Devant l'urgence des grands défis mondiaux actuels, les arts ont le pouvoir de nous guider sur la voie de la résilience, de l'inclusion et du renouveau. Art takes us places we never thought possible, and we need art today to reimagine tomorrow. In these challenging times, artists and arts organizations are embracing innovative approaches to reach audiences like never before. Avec vous, le Conseil des Arts du Canada célèbre et soutient des expériences artistiques qui nous aident à mieux nous comprendre les uns les autres et qui nous unissent en vue de créer un monde meilleur pour toutes et tous. Bonjour à vous, je m'appelle Jonathan Lamy, poète et allié à tout faire. J'ai eu le plaisir de donner un coup de main à M. Lucas Picard-Sioui, directeur de Coyatong, pour rassembler pour vous des lectures vidéo d'autrices et d'auteurs autochtones qui sont formidables, féroces, magnifiques, indispensables. C'est un grand honneur de présenter ici, ce soir, des vidéos-lectures de Naka Bertrand, qui est d'Ainé et qui fait partie du groupe Odaya, de Guy Sioui-Durand, important critique d'art et commissaire Wandat, de Michel Jean, célèbre journaliste et écrivain Innu de Master Yatch, de Daryl McLeod, auteur Cree du nord de l'Alberta, qui partage un extrait de la traduction française de son roman Mamaskatch, et enfin de Yolande Okia Picard, conteuse Wandat. Merci à vous cinq d'avoir accepté de participer. Ce n'est pas toujours évident ni naturel de se filmer en train de lire, de chanter, de compter, mais je crois que ça amène une belle proximité. Donc, le Salon du Livre des Premières Nations peut s'inviter chez vous, sur votre divan. Alors, ne gênez-vous pas, chers publics, pour leur dire merci, à votre retour, ou thank you, Niawe, Tiawank, Tinishkometen, Willawin, Miigwetch. Bon visionnement. Kwe Kwe, c'est Naka, je voudrais vous chanter un chant Anishinaabe. Donc, le voici. Sous-titrage ST' 501 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 Oh! Tu es là? Tu es là? Tu es là? Tu es là? Il y a un risque, et tu vois, c'est ça. C'est ça! C'est ça! Le tabac. Je suis entouré de tabac ici pour non pas offrir, parce que c'est... l'art, c'est la terre-mer qui donne cette énergie avec laquelle je veux vous parler de littérature autochtone pour le salon du livre des Premières Nations en ligne, quoi y a-t-on? Mais surtout pour vous parler de moi, comme écrivain de tout. Théoricien, critique d'art, projet d'événements d'art, mais aussi quelquefois, une certaine conception de la littérature de fiction qui n'a de sens que par l'oralité. Tout ce qui est écrit pour moi, c'est de la transcription. Alors, suite à une belle proposition de la revue Moebius de revisiter et de republier cet automne un de mes textes écrits il y a dix ans, je vais vous lire... Il y a longtemps que l'esprit solitaire du grand loup, gris, et celui, vagabond des mers, de la grande tortue, se donne rendez-vous sur les territoires du Nittacinan, là où l'ours noir est le grand-père des Indiens et où papa cassique est le maître des grands caribous. Cette année, les deux êtres mythologiques ont choisi la pointe aux Indiens sur la rivière Hunamen, qui coule vers le golfe du grand chemin qui marche, où les îles d'Anticoste et de l'archipel de Mingan la regardent de loin. C'est donc sur la pointe de sable du fin campement d'été des Inus des Kwanichis qu'ils doivent se rencontrer. Pour se remémorer les passages entre le réel et le surréel, le rêve et la réalité, le vécu et l'imaginé, le factuel et l'inventé, l'objectif et le subjectif, les mythes et l'histoire, les humains et les animaux. Bref, pour faire une place à l'art. Plus rapide, grand loup attend, reniflant les pistes d'un grand ordinal tout près. Il entend de puissants brus mécaniques plus haut, au-delà de la première cascade. Il s'inquiète. Soudain, d'autres rythmes sonores et familiers se font entendre. Des chaloupes à moteur et des canaux apparaissent au loin. Les sauvages, les indiens, avec tout leur bagage de civilisation se pointent comme de coutume. Mais cette fois, d'autres passagers plus pâles les accompagnent. Nachi Khatoum. La rencontre succède à Imitaito. Parlons-nous. Une réunion créatrice d'égal, mais en territoire menacé, se dit-il. À cause des grands fracas. Pour sûr, le quadrupède respecte le tonnerre. Le fracas, les bouillonnements des chutes que l'on retrouve sur plusieurs des grandes rivières du territoire. Après tout, ce bruit naturel laisse les eaux suivre leurs cours, naturellement, cycliquement, comme l'en a toujours été. Mais depuis quelques décennies, d'étranges chutes faisant barrage et inondant le territoire sont apparues, sous l'impulsion des Québécois concentrés dans la vallée du Saint-Laurent. Ici, au nord, bien des outards, des saumons et des castors ne réapparaissent plus. À quand le tour des Inuits ? La question le laisse songeur. Lui et ses semblables ont arpenté bien des lieux où chutes, cascades, rapides et rivières forment les ouin-ouin, les eaux vives qui abreuvent la terre-mer. Il y a les rapides du canal Lachine près de Cholaga. Ce sont aussi ces chutes qui entourent Québec, celles de la rivière Chaudière, de la Cabircouba, qu'on appelle aussi la rivière aux mille-détours, avec, plus loin, le canyon de la rivière Sainte-Anne. Pensez à cette grand-mère à Sainte-Anne-de-Beaupré. Sur la côte nord, défèrent successivement la chute Manitou, le grand saut de la rivière Autonnerre ou les belles rivières comme la Moisie et la Romaine, et vers la baie James, la rivière Rupert. Tous ces cours d'eau ravissent l'œil et l'âme. Mais des rétentions, des rives et inondations par barrages industriels hydroélectriques, comme c'est le cas pour les chutes de Shawinigan, la rivière Manicouagan, la rivière aux Utardes et la rivière Sainte-Marguerite, composent une menace qui ne cesse de s'amplifier partout. Comment concilier la rencontre entre l'esprit libre des chutes et celui tordu des barrages? Grand loup a bien hâte d'en discuter avec Grande Tortue, celle qui a accueilli jadis sur son dos Ahata Antsik, la grand-mère des humains. Mais pour l'instant, il entend bien humer les palabres de ses arrangueurs et artistes qui cisèlent l'oralité des mots humains. Comment être autochtone en dehors et à travers le regard des Blancs? Demande quelqu'un. Les oreilles dressées, la bête n'apprécie guère l'unique état passif suggéré. Être, l'appellation floue et fourre-tout, autochtone, la perpétuelle réduction en dehors et soumission aux visions et reconceptions d'un autre. Sa pensée sauvage se connecte avec celle des anciens. Il pense en loup Toltec. Il s'efforce d'employer l'élulement exact, de prendre du recul et d'en appeler, comme son regard aiguisé, à une vision élargie. Il tente d'éviter les préjugés pièges, se meut et agit de son mieux. Alors, il reformule la question. Comment être et agir en tant que Wendat Inuit ou Métis parmi les humains sur la terre-mer. Grand Loup ouvre plus largement sa vision encore. Pourquoi ne pas intégrer les Indios, les Trois Amériques? Nous, les Inuits, nous, les Inuits, nous, les Odinuchonés, nous, les humains, nous, les animaux, nous, les plantes bienfaisantes. Cette vision ne donne-t-elle pas à réfléchir sur les frontières mouvantes de l'identité, de l'altérité sociale? Il attend. Des clapotis se font entendre. Grande Tortue, métaphore mythologique de la terre-mer, apparaît enfin. Fatiguée de tout ce qu'on lui a fait subir. Elle sort lentement de la rivière, fragile, sur le sable de la pointe, où personne ne semble la remarquer. C'est bon. Tiens au revoir. Merci. Quoi, tout le monde? Le chapitre est tiré de mon roman «Cocoum». Ceci, c'est la version française qui est parue en Europe. La scène que je vais vous lire, se passe à peu près à cette période-ci de l'année, il y a quelques décennies. La famille des Siméons, donc, s'en va vers le territoire de chasse de la famille. On part de Mastouillache, sur les rives du Pékouakami. On contourne le lac jusqu'à la rivière Peribonka. Et là, on va remonter la rivière Peribonka jusqu'au Passe dangereuse, qui était le territoire de chasse familiale de ma famille. C'est un pèlerinage qu'on faisait depuis longtemps. C'est un voyage qui prenait environ un mois. Et donc, au moment où on est dans la scène où elle commence, la famille arrive à l'embouchure de la rivière Peribonka. Et c'est comme ça que ça se passe. Le chapitre, c'est la nausée. Les signes avant-coureurs étaient là depuis longtemps. Les fermiers avaient défriché et encerclé tout le lac. L'odeur du fumier se répandait. De nouveaux villages voyaient le jour et plusieurs clochers s'élevaient maintenant dans le ciel de Nittacinam. Les bûcherons, surtout, étaient de plus en plus nombreux et actifs. Ils avaient commencé par les arbres autour du lac et des villages, puis ils étaient remontés plus haut dans le bois. Nous en croisions de temps en temps à la baie de la Pipe. Il arrivait que nous tombions sur un secteur où ils avaient sévi. Les bûcherons ne laissaient derrière eux que des savants harcelés de nuées de mouches noires. Et quand nous tombions sur une coupe à blanc, Thomas, d'ordinaire, si calme, s'emportait. «Ils ne se contentent pas de couper les arbres », réagit-il. «C'est toute la vie qu'ils détruisent. Les oiseaux, les animaux, ils abattent l'esprit même de la forêt. Comment des hommes peuvent-ils se montrer aussi cruels? » Thomas avait raison, mais son raisonnement était celui d'un inou qui sait qu'il reviendra toujours sur ses pas. Le bûcheron, lui, marche, droit devant, sans regarder derrière, il suit le progrès. Dans les années qui ont suivi la mort de Malek, on a commencé à voir de plus en plus de chemins tracés pour permettre aux hommes et à leurs machines de monter toujours plus haut dans le bois. Peut-être l'aîné aurait-il su comment nous préparer. Nous ne pouvions plus compter sur sa sagesse pour nous guider au moment où nous en avions le plus besoin. Nittacinan se transformait, mais nous refusions de le voir. Ou peut-être ne le pouvions tout simplement, nous pas. Comment imaginer une forêt rasée? Le temps s'accélérait, mais nous continuions de vivre au rythme d'une forêt agonisante, car nous n'en connaissions pas d'autre. Cet été-là avait été doux et pluvieux. Lorsqu'il a tiré à sa fin, fébrile, nous avons préparé nos bagages, comme d'habitude. Avant le départ, l'église de Point Bleu s'était remplie et les champs des Innaux ont monté dans l'air tiède. Après avoir communié, tout le clan a mis les canaux à l'eau. Pequois-Camille bougeait à peine, comme s'il savait et retenait son souffle. Après trois jours, alors que nous approchions de l'embouchure de la rivière à l'air, s'est chargé d'une odeur de bois mouillé qui donnait la nausée. Sur le lac flottait une masse immense, sombre et ondulante. Aucun d'entre nous n'avait jamais rien vu de semblable. Ce n'est qu'en nous approchant que nous avons compris. Des milliers d'arbres coupés flottaient à la surface de Pequois-Camille portée par le courant. Le bois arrivait de la rivière, notre rivière, sur laquelle dansaient des hommes armés de longues piques munies de crochets de métal, à leur extrémité, avec lesquelles ils dégageaient les troncs coincés par le courant entre les rochers. Dans nos canaux, nous étions paralysés par l'effroi. Devant nous, la Peribonca, étouffant sous le poids des troncs, vomissait la forêt dans le lac. Je vais vous lire de mon livre, Une Initiation Crie. C'est une autre question. Je vous invite à lire de mon livre, Une Initiation Crie. Je vous invite à lire de mon livre, Une Initiation Crie. Je vais vous lire du premier chapitre intitulé Spirale. Dans cette partie du livre, Daryl est un garçon de 13 ans. C'est un dimanche soir, il est couché dans son lit, mais il ne peut pas dormir. Sa mère est assise dans la cuisine, elle est toute seule, en train d'écouter de la musique. Et elle boit. Je commence. Après quelques heures, elle commence à parler plus mollement et à s'endormir. J'en profite pour mettre des disques que j'aime sur la tige métallique de la table tournante. Creedence, Clearwater Revival, Roy Orbison et Elvis Presley. Je baisse le son, mais mon stratégème échoue. Elle secoue la tête et se redresse. Remet Johnny Horton ou Johnny Cash, Merle Haggard, s'il te plaît, mon garçon. J'ai besoin d'entendre du country. Monte le son, j'entends rien. Son temps est doux, mais c'est un ordre, pas une demande. L'album de Johnny Cash glisse en premier sur la tige. Le bras de lecture se déplace et se pose au bord du 33 tours. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Oui, c'est là, mon fils, j'adore cette chanson. À quatre heures du matin, je vais enfin me coucher. Je me tourne sur le côté et pose ma tête dans le creux de mon coude, prenant garde de ne pas réveiller mon petit frère. Parfois, après ces séances avec maman, j'arrive à m'endormir, mais d'autres fois, je reste allongé à penser à ce qu'elle m'a dit. Pourquoi choisit-elle de me raconter ces histoires, à moi, et pourquoi en parle-t-elle seulement quand elle boit? Elle sait que j'ai de l'école demain et que je ne rate jamais une journée. Elle doit penser que ce qu'elle a à dire est important. Est-ce qu'elle veut que je répète ces histoires aux autres, à mes frères et soeurs, à ses petits-enfants, un jour, quelque part? Je sais que je ne pourrai jamais les raconter avec la magie qu'elle aimait. La structure de notre langue, le cri, est ancrée dans son cerveau. Elle a toujours du mal avec l'anglais. Sa façon de voir le monde est différente de ce qu'on nous enseigne à l'école. Pour elle, les pierres sont vivantes. Elle les appelle nos grands-pères. Et en cri, les marques pour « je » et « tu » font partie du verbe. Comme le pronom à la deuxième personne est toujours plus important, il vient en premier, qu'il soit sujet ou complément. Contrairement à ce qu'on trouve en anglais, « je t'aime » et « tu m'aimes » commence par la marque « qui » qui signifie « toi ». La troisième personne est divisée en deux, ce qui permet de distinguer les acteurs importants des intervenants secondaires dans une conversation. Les pronoms genrés « il » et « elle » n'existent pas en cri. Maman me l'a dit plus d'une fois en se moquant d'elle-même parce qu'elle confondait les deux. Est-ce que c'est pour ça que mon grand frère Greg et mon oncle Danny pouvaient s'habiller en filles aussi souvent sans que maman s'en préoccupe ? Est-ce que c'est pour ça que mes oncles ne sont pas aussi pollus que les métisses ou les blancs du coin ? Et moi ? Est-ce que je deviendrais un cri comme les autres, comme la plupart de mes oncles, ou plutôt comme Danny et Greg qui ont grandi en imitant maman, ma soeur Diaby et nos tantes ? Et si je parlais le cri, est-ce que je verrais le monde comme maman et trouverais les réponses à ces questions ? Est-ce que j'aurais moins peur ? En m'agitant dans mon lit, je me dis qu'il est possible que maman essaie de me préparer pour une vie qui la terrifie, un monde étranger et hostile. Elle veut me mettre en garde contre l'Église catholique, contre les prêtres et les soeurs, et me rappeler que nous avons d'autres façons d'être spirituels. Nous avons nos ancêtres, nos hommes médecines, nos cérémonies et nos herbes sacrées. Elle veut que je sache que si j'ai besoin d'aide ou de conseils, c'est à eux que je dois m'adresser. À eux. À eux, aux oiseaux, à haso, mekiso, oho, et uskipos. Peuple matriarcal, matrilocale et matrilinéaire. Nous, Wendat, d'où pour nous l'importance primordiale du respect des femmes. Depuis, des milliers et des milliers de lunes ont également éclairé les pas de toutes ces femmes de nos existences. aïeux, grand-mère, aînés, épouses, sœurs, filles, petites filles, qui, avec amour, nous donnent vie. Ces mères de clan, mères, guides, protectrices, décideuses, transmetteuses de connaissances, de tendresse et de grande sagesse, continuent de nous enseigner tout ce que nous devons acquérir pour que nos parts raisonnent nos besoins et nos devoirs en toute conscience universelle. Nous vous remercions et vous dédions notre reconnaissance infinie à toutes, mères du passé, du présent et de l'avenir, d'ici et d'ailleurs. Reconnaissance pour chaque jour de l'année à vous, femmes, dont les cœurs battent et vibrent au rythme du cœur de la terre-mère, du tambour, pour la guérison de l'âme, de l'humanité. Tiawank, un merci grandiose, gigantesque à vous toutes dont la force, le courage, l'honnêteté, le sens du don de soi, la ténacité, nous engagent à nous accomplir, nous renforcer, nous guérir et surtout à nous soutenir tous, permettant à nos peuples d'être fiers de nos racines. sans honte des pas que nous traçons sur le grand chemin de vie et heureux de la route que nous préparons aux nouvelles générations et de ces milliers de lunes à venir. Être, Huron Wendat, venu des ancêtres, culture, valeurs, traditions, légendes, issu de notre mer la terre, toutes les matières premières. Peu importe le temps, le lieu, la matière utilisée, la raison est toujours la même, être. Être, Huron Wendat, dans son cœur, son esprit, sa vie. Naître, chanter, prier, danser, s'abriter, cultiver, se nourrir, se vêtir, se réjouir, vivre, partir. Se donner pour transmettre la connaissance, hier, aujourd'hui, demain, ici et ailleurs. Partager son profond respect de la culture ancestrale, nourriture des générations actuelles et à venir. Participer au dessin de beauté du Créateur, être parti de l'arbre de la paix. Enfants de la misère Et si nous, les enfants de la terre, délaissions la misère, Mais comment pourrions-nous faire? Les prières de nos frères n'ont rien pu face aux guerres. Ils ont eu beau prier, donner, partager, ils ont tout de même craqué, puis ont tiré, sont tombés. Pourtant, ne sommes-nous pas tous des frères? Terre n'est-elle pas notre mère? Dites-moi, dites-moi, que puis-je faire? Des enfants meurent de faim, n'ont pas de pain, pas de toit sur la tête. Ils vont pieds nus, souriant, le ventre creux. À qui sourient-ils? Sont-ils inconscients, insouciants? Du fond de leurs entrailles, ils espèrent vivre encore quelques heures, peut-être quelques jours. Au fond de leur âme, ils savent que si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs qu'ils trouveront réconfort. Ils n'ont plus de larmes ou ne savent plus ce que c'est. Ils n'ont pas de lit toutes les nuits pour dormir. Ils n'ont plus sommeil, vivent chaque seconde dans la peur, l'angoisse. Ils n'ont plus de mains pour effleurer leurs joues ou de bras pour les rassurer. Ils sont à peine nés, adolescents, mal parvenus, délaissés, abandonnés, rejetés de leur famille, de la société. Mais comment peut-on laisser faire, être désintéressés? Ne sommes-nous pas tous frères? Sommes-nous devenus insensibles à la misère, trop habitués de la côtoyer? La société la crée, la grandit, l'encourage presque, quoi. Je pourrais te faire mon père, il est parti d'ici, mais il a toujours traîné sa culture avec lui. Puis il y a un chant qu'il nous apprenait quand on était jeunes. Il y avait notre hymne national qui est en français, la Huron. Mais il nous chantait un chant qui s'appelle Happy New Year Way. Happy New Year Way, Happy New Year Way, Happy New Year Way. Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year's Way, Happy New Year's Way. Yo! T'es drôle!